Aujourd'hui, je vais vous parler de chandelles de pin, pour que vous puissiez les reconnaître. Donc ici, on a les chandelles qui sont normales, sauf ici, on a un cône qui se forme, un cône ou un pignet de pin, c'est comme vous voulez. Donc voilà, ces chandelles, quand elles ont une certaine longueur, on les pince. Quand vous en avez trois, comme ici, la troisième, vous l'enlevez toujours. Donc vous enlevez celle du milieu, celle-là. Et ça, vous pouvez le faire le plus rapidement possible. Ici, je l'ai déjà fait. Quand elles sont suffisamment importantes pour être pincées, moi je procède de la manière suivante. Je tiens avec deux doigts, voilà l'épaisseur des doigts, et je coupe ce qui dépasse. J'ai une main qui tient là, la main gauche qui tient là, et la main droite va prendre le dessus et va tourner pour casser au ras des doigts. Sur cet arbre, on a des chandelles qui sont des pignes qui sont en formation. Donc ça, c'est quelque chose qui mange beaucoup d'énergie à l'arbre. Donc celle-là, vous les prenez, même avec une main, ça marche. Vous les prenez, vous les tournez, vous les faites tomber. Bien évidemment, quand vous pincez la chandelle, vous l'enlevez en même temps. Là, les chandelles, la plupart ont été pincées, et ce cône se forme par la suite. C'est trop joli, et c'est très joli parce que c'est une couleur mauve, rouge français, mauve. Et donc, il arrive souvent que quand on pince un arbre, les chandelles pincées, le cône se forme après. Il arrive même parfois qu'il y ait deux cônes qui se forment, comme ici, deux cônes qui se forment sur la même chandelle. Sur cet arbre, on a des sacs à pollen qui se sont formés énormément. Il est recouvert de sacs à pollen. Quand il y en a autant que ça, j'ai remarqué que c'était souvent suite à un traumatisme. Donc cet arbre, raison de plus que je connais cet arbre, je le travaille depuis très très longtemps. Il a mal réagi à un rompotage il y a deux ans. Donc il ne s'est pas remis de ce rompotage, et donc je l'ai remis en pot de culture. Et là, il est bien reparti. Je lui ai donné pas mal d'engrais. Ça se voit à la couleur des aiguilles. Mais il a formé ses sacs à pollen. Comme tout arbre qui était en difficulté, il se reproduit. Les arbres ont une mémoire de 16 ans sur à peu près deux ans. Donc il va me refaire l'année prochaine autant de sacs à pollen. Et par la suite, ça va s'estomper assez rapidement. Il va faire quelques-uns par-ci, par-là. Mais ça n'aura plus rien à voir. Sur les sacs à pollen, on le voit ici. Quand on secousse en principe, c'est mieux. C'est le pollen, beaucoup de poudre jaunâtre qui est emmenée par le vent. C'est pour féconder les pignes de pin. La chandelle va pousser ici. Il faudra pincer ensuite pas beaucoup parce qu'elles ne sont pas très longues. L'inconvénient des sacs à pollen, c'est que là où il y a les sacs à pollen, quand ça va tomber, quand les sacs vont tomber, là, entre, on va avoir un vide. C'est-à-dire qu'on aura une couronne d'aiguille, un vide, une couronne d'aiguille. L'année prochaine, ça refera des sacs. Donc, il y aura un nouveau vide et un nouveau, ça sera étagé. Il faut faire avec. Au niveau esthétique, ce n'est pas l'idéal. Mais avec le temps, quand les chandelles vont redevenir normales, classiques, on va dire, en 2-3 ans, on récupère l'esthétique sur ce genre de barbe. Donc, ça fait, je reconnais que ça fait un peu de temps, puisqu'il faut 2-3 ans pour les sacs à pollen, plus 2-3 ans pour redevenir à peu près normales. Voilà, on est dans les 5-6 ans, quoi. Sur cet arbre, on a un peu de tout, donc là, on a des sacs à pollen, on a une chandelle normale et on a une pignée de pain. C'est le processus normal de reproduction du pain qui fait quand même des sacs à pollen, mais pas sur toutes les branches, quoi. Donc, ça, c'est normal aussi, quoi. Donc, voilà un autre arbre, où on a le cas d'une chandelle classique, une chandelle avec 2 cônes et une avec un seul cône. Donc, ça, c'est du temps de pincer, ça, c'est facile à faire, pincer les cônes. Et on retrouve un sac à pollen dans le milieu, il y en a d'autres, par-ci, par-là. C'était juste pour vous faire voir les quelques chandelles, les quelques différences qu'il y avait. Il n'y a rien de compliqué sur le pain, il faut juste le connaître et travailler avec lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. A la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501